... Ravie de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Et sans plus tarder, les titres. Au Gabon, l'actualité nationale reste dominée par la présentation des LAM, première plateforme spécialisée dans l'orientation des élèves et étudiants, ce mercredi à Libreville, en présence de directeurs de collèges et proviseurs de lycées, des parents d'élèves et de partenaires. En Afrique du Sud, nous verrons que des deux Sud-Africains blancs qui avaient tenté d'enfermer un jeune noir dans un cercueil ont été maintenus ce mercredi en détention par la justice. Et puis, en France, Emmanuel Macron, ancien ministre de l'économie, a déclaré sa candidature à la présidentielle, levant un faux suspense. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Commençons avec la page du Gabon. Tout d'abord, nous parlons de COP22 et c'est en bonne place de cette session d'information. Le président gabonais Ali Bongo Ndiba a prononcé son discours d'ouverture du segment de haut niveau relatif à la COP22 ce mardi, occasion pour le numéro 1 gabonais de réaffirmer l'engagement du peuple à lutter contre le réchauffement climatique. La Rizka-Lor Mamengui, Bertin Osaga. Une trentaine de chefs d'État présents pour l'ouverture du segment de haut niveau pour les travaux de la 22e convention des partis. Avec trois minutes chrono pour chaque discours, les enjeux de cette COP et l'engagement des pays pour la lutte contre le réchauffement climatique a été clairement présenté. Le Gabon s'est engagé à réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre conformément à notre contribution déterminée au niveau national. Nous avons prévu d'y parvenir tout en recherchant l'équilibre entre la légitime aspiration de notre peuple à l'amélioration de ses conditions de vie, à la lutte contre la pauvreté, à la nécessité de préserver l'environnement en conformité avec ce proverbe indien qui nous rappelle « La terre n'est pas un don de nos parents, ce sont nos enfants qui nous la prêtent ». Dans son allocution, le président gabonais Ali Bongo Ndimba a réaffirmé l'engagement inconditionnel du peuple gabonais à promouvoir la préservation de notre écosystème. De la même façon, nous poursuivrons la diminution de la pression exercée sur notre forêt en appliquant strictement notre code forestier et en réduisant la superficie exploitée de 16 à 11 millions d'hectares. La forêt gabonaise, qui représente notre première source, l'émission de gaz à effet de serre, constitue aussi notre plus important puits de carbone. Nous nous engageons à la conserver au mieux tout en œuvrant à assurer la sécurité alimentaire de notre peuple. Pour y parvenir, le Gabon a adopté un plan national d'affectation des terres qui garantira une utilisation rationnelle de notre forêt. La surveillance de ce plan se fera grâce à notre station de réception d'images satellitaires qui couvre toute la forêt tropicale d'Afrique et que nous mettons à la disposition des États qui le souhaitent. Au numéro 1 gabonais d'ajouter qu'il est nécessaire que chaque État respecte ses engagements pris lors de l'accord de Paris, car l'adaptation au changement climatique n'est pas l'affaire des seuls États concernés. Mais tous les habitants de la planète. Restons à Marrakech, au Maroc, où cette fois, le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, a visité le stand de Gabon ce mardi. Occasion pour lui de remercier la délégation gabonaise pour son engagement dans cette noble cause qui est la protection des écosystèmes naturels. Retrouvons nos envoyés spéciaux sur place, Laris Calorma Mengi et Bertrand Saga. Après son allocution au segment de haut niveau avec ses homologues chefs d'État, Ali Bongo Ndimba a visité le pavillon Gabon. Occasion de féliciter la délégation gabonaise à Marrakech qui, depuis plus d'une semaine, est sur le terrain des négociations pour obtenir les fonds nécessaires à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc je félicite ici tous mes compatriotes, toutes les équipes qui, depuis des années, assistent à ces différentes COP et qui, inlassablement, ne perdent pas espoir et continuent. Ce sont souvent ces femmes et des hommes de la délégation gabonaise qui me poussent en avant, qui m'encouragent. Et ce sont les premiers à me dire, « Monsieur le Président, il ne faut pas se décourager. » Donc je voudrais remercier pour le travail extraordinaire qu'ils font pour porter en avant le message du Gabon. La COP 22 est une COP d'action, dit Sitali Bongo Ndimba. Pour ce faire, le Gabon va accélérer la cadence dans l'opérationnalisation de ses outils et infrastructures pour un développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique. Cette COP représente énormément pour nous en termes d'ambition, en termes d'espoir. C'est la COP de l'action, en nous, de pouvoir décider de mettre l'action au premier plan. Si la COP de Paris a été une réussite, la COP 21 ne pourra être une réussite totale que si la COP 22 en est une. Et voilà pourquoi nous, Africains, avons beaucoup d'espoir que les uns et les autres puissent prendre sur eux, parce que chacun doit faire un petit peu de sacrifice pour travailler pour l'humanité tout entière. Nous savons que cette année a été la plus chaude. De mémoire du temps moderne, cette année a été la plus chaude. Donc c'est clair pour nous que la question du changement climatique n'est plus à débattre. La question est de savoir ce que nous faisons. A lui d'ajouter que le peuple gabonais, par sa voix, s'est approprié l'enjeu et affirme sa volonté de faire partie de la solution. Pendant ce temps au Gabon, pour relancer et moderniser l'économie du pays, le ministre du Budget et des Comptes publics misent sur le contrôle des dépenses de l'État. De quelle façon Mathias Otunga Osibadjo l'a fait savoir dans la matinale de Gabon 24 ce mercredi, suivant ce compte rendu de Linda Gaëlle Maganga. Le conseil des ministres du 13 novembre ayant approuvé le projet de loi déterminant les ressources et les charges de l'État pour l'année 2017, le ministre du Budget et des Comptes publics propose de maîtriser les dépenses de l'État, de contrôler la masse salariale pour une gestion judicieuse de ses ressources. D'abord, s'assurer que le train de vie de l'État va être contenu dans des proportions normales, éviter le gaspillage, contrôler la masse salariale qui constitue l'une des charges les plus importantes au budget et ensuite explorer toutes les voies qui pourraient mener à des économies. Lancée dans une gestion responsable des ressources, une synergie entre les différents ministères pourra aider le pays à lutter également contre la corruption. Je ne doute pas des synergies qu'il va y avoir entre les différents ministères, pour lutter contre ce phénomène qui est le cancer des économies modernes. Le contrôle est l'une des actions qui orientera la politique des gestions du gouvernement au Gabon. Allons maintenant à Port-Gentilles, la cité pétrolière dans l'ouest du Gabon où le vice-premier ministre en charge de l'urbanisme, de l'habitat social et du logement, Bruno Ben Moubamba, s'est indigné de constater que le désordre urbanistique sévit également dans la cité pétrolière, entre engagement et décision ferme, le membre du gouvernement a mis à profit son séjour pour Jean-Tillet pour rappeler son credo de récit de Igor Onanga. Le séjour pour Jean-Tillet du vice-premier ministre en charge de l'urbanisme, l'habitat social et du logement, se sera plutôt déroulé au pas de course, mais aura permis à Bruno Ben Moubamba de se faire une idée claire de la situation de la capitale économique gabonaise. A peine arrivé dans la ville du Sable, que le membre du gouvernement s'engageait déjà dans une séance de travail au cabinet du gouverneur de l'Augoué-Maritime, l'occasion pour lui d'annoncer la couleur. Il faut arrêter le désordre urbanistique à Port-Gentilles en particulier et dans l'Augoué-Maritime en général. Toujours dans l'optique de rentabiliser au mieux ses premières 24 heures à Port-Gentilles, une séance de travail avec les collaborateurs du département ministériel sous sa houlette sera d'actualité pour ensuite prendre d'assaut les artères de la ville de Port-Gentilles. Le vice-premier ministre fera le constat d'une capitale économique emprise aux installations anarchiques, quoiqu'un temps soit peu, apaisé par l'avancée fulgurante des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Je me réjouis pour la nation de voir que Port-Gentilles ne fera pas honte au Gabon. Je déplore tout simplement l'occupation anarchique de la route qui mène au stade. Pas très loin de là, le chantier du lotissement des Trois-Dorades ne pouvait qu'attirer l'attention du vice-premier ministre gabonais qui s'engagera à ce que ces mille logements arrivent à leur terme. On peut faire confiance dans la volonté du vice-premier ministre pour que ces cités, ces maisons ne reposent pas dans l'air. Vous pouvez donc les voir. Il est de la volonté des autorités de livrer ces logements dans des délais raisonnables. Ce fut donc pour le vice-premier ministre Bruno Ben Moubamba une première journée dans Port-Gentilles plutôt pas mal rentabilisée, les prochaines 24 heures annonçant un programme tout aussi chargé. Restons à Port-Gentilles où le grand projet d'assainissement des bassins versants de la ville demeure d'actualité. Et pour assurer les Port-Gentilles, le gouverneur de l'Ogoué-Maritime a reçu ce mardi une délégation du ministère des Travaux publics et de l'Agence française de développement. Le récit de Igor Onanga sur les images de Canal d'État. Introduit par Joseph Mouagaya, la délégation menée par le directeur général de la construction et de l'équipement du ministère des Travaux publics annonce de bons horizons pour Port-Gentilles. En effet, la présence des représentants de l'Agence française de développement au cabinet du gouverneur de l'Ogoué-Maritime est plutôt bon signe. Notre partenaire au développement a voulu s'enquérir de la situation actuelle pour voir comment il faut réaménager le prêt actuellement, comment il faut repartir à nouveau pour pouvoir finalement démarrer ce projet. Vous l'avez compris, il s'agit ici du grand projet d'assainissement des bassins versants de la capitale économique gabonaise. Un projet qui, contre toute vraisemblance, demeure d'actualité. J'ai juste déjà confirmé que le projet est toujours d'actualité. On ne l'a pas abandonné parce que ce serait vraiment lamentable de le faire, surtout qu'en termes de préparatifs, on a quand même déjà suffisamment évolué. L'entreprise est sur place depuis plusieurs, deux ans déjà. La base vie est aménagée, la mission de contrôle est là. On a procédé au recensement de toutes les constructions qui sont situées dans l'emprise des travaux. On a négocié avec la population et on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Après un long entretien avec la première autorité marigovienne, Gisleine Pungui, Jean-François Cornu et Chloé Rosette ont pris congé du cabinet du gouverneur sur de belles perspectives. Merci. Retour à Libreville où le ministre de la Santé publique et de la population, le professeur Léon Zouba, a effectué ce mercredi à Libreville une visite du Laboratoire national de santé publique et du Centre national de transfusion sanguine. Lors de cette visite guidée, le membre du gouvernement a pu toucher du doigt les réalités quotidiennes de ces structures sanitaires en présence de nos reporters Sibylle Mengé et Nina Massunga. Le Laboratoire national de santé publique et le Centre national de transfusion sanguine, deux composantes importantes du secteur santé au Gabon. Sujet à de nombreuses difficultés, cette visite du ministre de tutelle aurait été l'occasion pour les directeurs de ces structures sanitaires de présenter leurs soucis quotidiens. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, ce sont les mêmes problèmes un tout petit peu partout en termes budgétaires. Nous parlions avec le ministre qui trouvait effectivement que notre laboratoire, le bâtiment qui date des années 160, a besoin, n'est-ce pas, qu'il y ait un nouveau laboratoire aux normes. Et il nous a beaucoup encouragés sur la politique, n'est-ce pas, nationale en matière de laboratoire. Fort conscient des réalités quotidiennes de ces structures sanitaires, Léon Zouba a rappelé que la santé des Gabonais demeure une priorité pour les plus hautes autorités du pays. En ce qui concerne le laboratoire, le chef de l'État a une ambition, c'est de faire du Gabon si vous voulez, un hub de recherche médicale. Et dans ce cas, il repose actuellement sur le SILF, Centre international de recherche médicale de Franceville, qui existe depuis longtemps. Il se pose sur Choisère, avec le CERMEL. Il se pose aujourd'hui sur la facture de médecine. Et l'objectif demain, c'est d'en faire un grand laboratoire national, très important, qui regrouperait tous les chercheurs de la fac de médecine, mais aussi les chercheurs hospitaliers. Plus de 10 000 poches de sang sont recueillies par an par le Centre national de transfusion sanguine du Gabon auprès des bénévoles et autres donneurs des poches de sang, dont le traitement est fait avec minutie. Je vous le disais à l'entame, le lancement officiel de l'application Elam, première plateforme spécialisée dans l'orientation scolaire et étudiant, a été présentée ce mercredi à Libreville, en présence des directeurs de collèges et proviseurs de lycées, des parents d'élèves et partenaires. Le regard de l'Ardine Guémamba. Elam, première plateforme spécialisée dans l'orientation des élèves et des étudiants, œuvre d'un jeune Gabonais soutenu par l'incubateur d'entreprises Junior HF Men Gabon, a été présentée ce mercredi à Libreville, en présence des chefs d'établissement, des parents d'élèves et des partenaires. Elam est une plateforme d'information locale spécialisée dans l'orientation scolaire, les ressources pédagogiques et surtout avec un support carte qui permet d'augmenter le pouvoir d'achat des étudiants, des apprenants. Cette solution vient d'appuyer aux apprenants dans le cadre du choix de la formation et de l'achat du matériel didactique. D'après la conférence qui vient de se tenir, j'ai retenu que Elam vient d'appuyer aux services d'orientation et de psychologie qui généralement aide les élèves à faire le choix de leurs orientations après le bac. Nous pensons effectivement que cette plateforme pourrait permettre, si on se retrouve avec les différents acteurs, les acteurs qui sont concernés par la problématique de l'emploi au Gabon, pourrait permettre effectivement d'améliorer l'orientation des étudiants dans les filières pour les former dans les emplois de demain, et les emplois qui correspondent effectivement aux certains activités. Elam, en partenariat avec l'ONE et le Fonds d'insertion et de réinsertion, se veut une plateforme incontournable pour le renforcement et la disponibilité de l'offre d'orientation dans la formation et l'emploi au Gabon. Cette plateforme numérique compte déjà sans établissement recensé et ne compte pas s'arrêter là. Et pour refermer cette page du Gabon, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, l'ABJA a organisé une série d'échanges entre certains investisseurs et autres jeunes Gabonais porteurs de projets, en témoignent ce compte rendu d'Andy Tungui et Katia Sandon. L'association Agir pour une jeunesse autonome, l'ABJA, a réuni les porteurs de projets et les potentiels investisseurs autour du concept américain One Million Cups qui consiste à échanger autour d'un café, un atelier d'échange qui s'inscrit dans la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Nous nous accompagnons aussi dans l'encadrement du jeune entrepreneur qui va être sélectionné pour l'accompagner à mettre en place sa structure, à bien la gérer et à la rendre vraiment efficace et plus rentable. L'ABJA réaffirme sa volonté d'accompagner les futurs entrepreneurs dans le développement de leurs projets. L'objectif de cette manifestation que nous avons intitulée Café In Ta Communauté avait été de changer de perspective à la fois des personnes qui ont des revenus modestes et des porteurs de projets. J'entends par là en matière d'investissement, c'est vrai que lorsqu'on est porteur de projets ou lorsqu'on est investisseur, on est toujours porté vers la banque. On oublie ce qu'on appelle par exemple le love money. On oublie qu'on peut retrouver de l'argent ou des opportunités de financement, des petites aides. Ça a été pour nous l'occasion d'apporter ce message auprès des investisseurs. Dans le cadre du concours du meilleur projet que nous organisons, que nous souhaitons vraiment aider tous ces jeunes-là, les mettre en relation avec de potentiels investisseurs. Nous croyons vraiment à l'autonomie financière à travers l'entrepreneuriat. L'association Agi pour une jeunesse autonome garantit à ces jeunes la sécurisation de leurs projets. Ouvrons cette page africaine avec le Nigeria pour parler des milliers de personnes expulsées de leurs habitats, de fortunes sans préavis. Les victimes ont donc décidé de défiler dans les rues de Lagos ce mercredi pour exiger une aide au logement auprès du gouverneur de la ville. Linda Gael Maganga. Expulsés de leur habitation précaire dans un quartier sous intégré de Lagos, les Nigériens ont marché et fait un sitting devant la maison du gouverneur pour réclamer des logements. Quand vous êtes ici, nous sommes tous ici sans maison. Mais s'ils nous demandent de retourner à la maison maintenant, nous n'avons ni pas où dormir. Nous dormons juste sur le haut de la terre et les policiers vont revenir et commencer à chasser. C'est ce qui se passe. Les personnes expulsées crient à l'injustice et réclament que soient dédommagées toutes les victimes car l'opération a été menée de manière brusse et certains n'ont pas eu le temps de sauver leur bien, d'autres ont perdu la vie. Ils m'ont même tranchée à l'arrière. Beaucoup de mes frères sont morts et beaucoup de gens sont morts dans l'eau parce que nous n'avons pas de bateau ou de canoë pour passer à travers. Tout a été brûlé, tout a été dispersé. Je n'ai pas retrouvé ma maison et je ne retrouve plus mon père et son téléphone ne marche plus. Je ne sais pas où il est. Les autorités du Nigeria désirent que toute la population soit logée dans des conditions acceptables. Ils souhaitent démanteler tous les bidonvilles. Cap sur la RDC où le président Joseph Kabila a confirmé ce mardi sa détermination à régler la crise minant le pays lié au report sinédié de la présidentielle en République démocratique du Congo en 2018 sur la base d'un accord politique issu du dialogue national, seule feuille de route selon lui. Le récit de Linda Gaël Maganga. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, se montre déterminé à faire du dialogue une solution pour mettre fin aux tensions nées du refus de l'accord signé au terme du dialogue national tenu au mois d'octobre. Comme toute oeuvre humaine, cet accord politique est perfectible. Il n'en reste pas moins, cependant, qu'il constitue aujourd'hui la seule feuille de route mise au point, mise au point par les Congolais eux-mêmes, représentant aussi bien l'opposition politique, la société civile que la majorité. Un engagement que Joseph Kabila tient à respecter tout en ajoutant que la RDC est un pays de droit. Soucieux de mes responsabilités de garant du bon fonctionnement des institutions, je ne peux permettre que la République démocratique du Congo soit prise en otage par une frange de sa classe politique. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les enrémercions, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle. La Constitution République démocratique du Congo n'autorise pas le président actuel à briguer un autre mandat au terme de celui-ci. Les citoyens désirent que le président se prononce publiquement sur cette mesure. Pendant ce temps, le président de la Centrafrique, Faustin-Archange Touadéra, prévient qu'il suffit d'un rien pour que les violences reviennent à Bangui. Il a fait savoir dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères de l'AFP TV, juste avant son départ pour Bruxelles, où une conférence des donateurs doit s'obtenir, dis-je bien, jeudi, afin de financer le relèvement de son pays épuisé par quatre ans de guerre civile. Marina Mendemann. La conférence se tient après l'intervention militaire de la force française Sangaris et de la mission des Nations Unies pour la Centrafrique, la MINUSCA, qui ont enrayé les tueries communautaires entre rebelles séléca, se disant défenseurs de la minorité musulmane et militiers anti-balaka, se présentant protecteurs des chrétiens. La Centrafrique a pu élire dans un calme relatif en début d'année un nouveau président, Faustin-Archange Touadéra, parti pour Bruxelles dès dimanche. Nous travaillons pour la paix, mais la paix est fragile. Nous sommes dans une situation extrêmement fragile. Alors donc, il ne suffit d'un rien pour qu'on retourne dans une situation difficile. Nous avons mis en place un processus de désarmement. Sur les 14 qui sont recensés depuis les 14 groupes armés qui sont identifiés, il y en a 11 qui ont déjà répondu favorablement. Le peuple centrafricain attend de ses amis un soutien. Le président centrafricain se trouve à la tête d'un État sans armée ni administration et dont une large partie du territoire se trouve sous le contrôle de groupes armés. Professeur de mathématiques, le président Touadéra donne toujours les cours à l'université entre deux réunions, par plaisir mais aussi par nécessité. A Bruxelles, il va présenter sa stratégie et ses priorités, le désarmement, la restructuration des forces armées, un dispositif de réconciliation nationale, l'installation d'une cour pénale spéciale pour juger les crimes de guerre. En Afrique du Sud, lors d'une audience qui a rassemblé des centaines de manifestants dénonçant le racisme, deux sud-africains blancs qui avaient tenté d'enfermer un jeune noir dans un cercueil ont été maintenus ce mercredi en détention par la justice jusqu'en janvier prochain. Le point avec Zedana Maganga. Accusés d'agression et de tentatives de coups et blessures, William Otsuizen et Théo Martin-Jackson, tous deux âgés de 28 ans, ont brièvement comparu dans une salle d'audience pleine à craquer en présence de la victime. Nous vous emprisonnerons parce que nous obéissons à la loi de ce pays. Y compris ces deux blancs, ils doivent être traités. Les deux hommes ont été interpellés lundi suite à l'indignation générale provoquée par la publication sur Internet d'une vidéo de l'incident qui s'est déroulée le 17 août dernier. On y voit la victime, Victor Mlotsua, allongé vivant dans un cercueil posé à même le sol. Un des accusés tente de le refermer de force, tandis que la victime gémit et s'écoute que coûte de l'en empêcher. Ils ne peuvent pas tous nous mettre dans un cercueil. Il n'y a pas assez de cercueils pour nous tous. Il n'y a pas assez de cercueils pour nous tous. Ils ne vont pas tous nous battre. Ils ne vont pas tous nous tuer. Ils ne vont pas tous nous arrêter. Nous sommes trop nombreux et la victoire est certaine. 22 ans après la fin officielle du régime raciste de l'apartheid et l'élection de son premier président noir, Nelson Mandela, l'Afrique du Sud se débat toujours avec les démons de son passé. La controverse y reste fréquente. Pas en reste dans cette session d'information. Les actualités hors du continent. Tout d'abord en France, Emmanuel Macron a mis fin ce mercredi à un faux suspense de plusieurs semaines dans la sphère politique. La raison, l'ancien ministre de François Hollande, en charge de l'économie, a finalement annoncé à Bobigny sa candidature à l'élection présidentielle de 2017 contre le système pour promouvoir une révolution démocratique, a-t-il déclaré entre autres ? Les détails dans ce compte rendu de Gaël Mappécy. L'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron, a choisi pour se lancer un centre de formation de Seine-Saint-Denis auquel il avait déjà rendu visite à deux reprises. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois plus que tout que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Bien sûr, on ne se réveille pas un matin avec cette révélation. La décision de me présenter aux plus hautes charges de la République est le fruit d'une conviction intime et profonde, d'un sens de l'histoire et d'une conscience aiguë des temps qui sont les nôtres. Dans son entourage, certains élus ne cachent pas leur souhait de voir la candidature de l'ex-ministre interférer avec la primeur de droite dont le premier tour aura lieu dimanche. Un président de la République qui est, qui vive ce 21e siècle, qui n'en soit pas simplement, je dirais, une sorte de pantin ou de fantôme. Inconnu du grand public il y a encore deux ans, l'ancien banquier de 38 ans a atteint en un temps record une notoriété et un niveau d'organisation enviable. Près de 100 000 adhérents structurés en plus de 1 700 comités locaux, plus de 2,7 millions d'euros de dons, une cinquantaine de parlementaires conquis et graines s'éprochent. La fin d'un vrai faux suspense de plusieurs semaines qui risque d'handicaper encore un peu plus le chef de l'État. Cap sur la Colombie où des manifestants ont marché ce mardi en soutien du nouvel accord de paix entre le gouvernement de Juan Manuel Santos et la guérilla des Farc, Rénandem nous en dit un peu plus. Le nouvel accord de paix signé samedi par le gouvernement colombien et la guérilla des Farc vise à sauver un processus de paix lancé en 2012 pour tourner la page d'une guerre qui a fait plus de 300 000 morts ou disparu et 6,9 millions de déplacés depuis 1964. Cette version remaniée, fruit de 40 jours d'intenses négociations à la Havane, clarifie plusieurs questions et satisfait certaines exigences du camp du non, après le rejet surprise d'un premier texte par référendum le 2 octobre. Le texte de 310 pages, complexe et technique, encadre le désarmement des quelques 5 765 combattants de la guérilla sous contrôle de l'ONU et la transformation du mouvement en parti politique. Un cessez-le-feu bilatéral et définitif est respecté depuis le 29 août. Il est important que l'accord auquel ils sont arrivés, le nouvel accord, elle avale les gens dans la rue, que ceux qui ont signé l'accord sachent que beaucoup d'entre nous voulons la paix et que nous sommes d'accord avec ce qui a été signé. Après l'échec cuisant du référendum qui a empêché la mise en œuvre de l'accord historique signé en grande pompe le 26 septembre, le texte devra obtenir l'aval du camp du Nord, mené par l'ex-président Alvaro Uribe, devenu incontournable. Ce dernier ne s'est pas encore prononcé sur le nouvel accord. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, l'actualité reste dominée par la présentation des LAM, première plateforme spécialisée dans l'orientation des élèves et étudiants ce mercredi à Libreville, en présence des directeurs, des collèges et proviseurs de lycées, des parents d'élèves et des partenaires. Nous étions en Afrique du Sud, où deux Sud-Africains blancs qui avaient tenté d'enfermer un jeune noir dans un cercueil ont été maintenus ce mercredi en détention par la justice. Et puis en France, Emmanuel Macron, ancien ministre de l'Économie, a déclaré sa candidature à la présidentielle devant un faux suspense ce mercredi. Voilà Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.